Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de mon voyage en Guyane. Aujourd'hui la vidéo sera entièrement dédiée aux îles du salut. De toute façon c'est là que nous allons passer toute la journée. Donc nous avons pris la route pour Kourou. D'ailleurs s'il y a bien quelque chose que je n'ai pas compris sur les routes en Guyane, c'est la limitation de vitesse. Tellement les panneaux sont quasiment rares et en fait je me faisais doubler par tout le monde alors que je ne savais pas du tout à quelle vitesse il fallait que je roule. Sachant qu'on m'a dit fais attention parce que là-bas tu peux perdre ton permis si tu fais des dépassements de vitesse. Donc bon j'étais vraiment perdue sur les routes. Mais bon du coup nous avons fini par arriver sur le ponton de Balourou. Comme nous avions déjà réservé nos billets sur leur site internet, donc promaritingguyane.fr, nous n'avions qu'à récupérer nos tickets à d'accueil. Nous avons ajouté à cela 5 euros de puce pour aller sur l'îlet Saint-Joseph juste à côté et nous avons embarqué sur le bateau. Pour la traversée il faut compter environ une heure et pour ceux qui sont malades en bateau, prenez quelque chose quand même parce que ça secoue un peu en arrivant à proximité des îles. Franchement arriver juste à côté c'était déjà magnifique mais l'île en elle-même est superbe. En plus le soleil était au rendez-vous donc il y avait plein de personnes qui ont ramené leur glaciaire, de quoi pique-niquer et même de quoi dormir parce qu'il me semble qu'on peut aussi dormir là. Donc au début il y a eu un gendarme qui nous a bien précisé qu'il ne fallait pas nourrir les singes et qu'en cas de pépins il fallait l'appeler. Après avoir pris la carte de l'île en photo, nous nous sommes lancés pour faire le tour. Alors il faut savoir que les îles du salut, donc c'est 3 îles, donc il y a l'île royale sur laquelle nous sommes actuellement, il y a l'île Saint-Joseph qu'on va visiter tout à l'heure et l'île du diable qui n'est pas accessible parce que je crois que c'est trop dangereux. De ce que j'ai lu en fait, on appelle les îles du salut comme ça parce que par rapport à l'épidémie de fièvre jaune, les personnes qui ont trouvé refuge en fait, ben ils étaient sauvés on va dire. Mais bon par la suite ça a pris une autre tournure où c'est devenu vraiment des endroits pour emprisonner donc les personnes qui étaient un peu réfractaires au niveau des politiques, enfin voilà, les prisonniers en gros. Bon c'est vrai que j'ai trouvé un petit peu dommage le fait qu'il n'y ait pas de guide, enfin on n'en avait pas en tout cas nous, de guide pour nous expliquer un peu l'histoire, enfin on a dû regarder sur internet qui n'est pas forcément des fois le meilleur endroit pour avoir les bonnes informations. Donc sur le chemin nous sommes passés à côté de la boucherie, donc une ancienne boucherie, je vous laisse avec les images. Et donc là vous avez la fameuse île du diable qui était inaccessible. Et là on a eu des petites informations sur le transbordeur qui transportait de la nourriture et tout plein d'autres choses à Dreyfus lorsqu'il était sur l'île du diable. Et la piscine des Bagnards qui permettait donc aux prisonniers de se baigner tout en étant protégés et des vagues et des requins. Sur cette île nous n'avons pas eu le temps de nous baigner parce que nous avions quand même un laps de temps bien précis pour rejoindre le bateau pour aller sur l'île Saint-Joseph. Donc nous sommes arrivés vers 10h sur l'île actuelle et il fallait qu'on rejoigne le ponton pour midi et quelques pour aller sur l'île Saint-Joseph. Donc il fallait pas trop traîner des pieds pour faire le tour de l'île sachant qu'il y avait plein de choses à voir. D'ailleurs pendant que l'on tournait un petit peu en rond à visiter un peu les alentours, nous avons eu la chance de tomber sur un petit singe qui faisait sa vie bien tranquillement. Il était tout mignon mais je vous cache pas que j'avais peur de me faire sauter dessus. Puis nous avons grimpé et je vous dis que nous avons grimpé jusqu'à l'auberge. Donc voilà franchement je crois que c'était, non c'était pas le moment le plus dur de la journée parce qu'il y avait encore des marches sur l'île Saint-Joseph. Mais j'ai souffert, j'ai souffert même si c'était beau. Franchement le paysage, les cadres, tout était super beau mais sous le soleil chaud je peux vous dire que c'était pas évident. Mais nous sommes enfin parvenus jusqu'au petit logement donc je crois que les gens louent pour rester là il me semble. En tout cas ils ont une superbe vue. Puis nous sommes redescendus pour rejoindre le sentier. Je vous ai vraiment filmé de tout parce que franchement il faut y être pour voir comment le décor est beau, les couleurs sont belles. À des moments c'est vrai qu'on se perdait un peu parce qu'on ne savait pas s'il fallait aller à gauche ou à droite. Et on a croisé des petits amis à nous, des agoutis qui prenaient le repas tranquillement. Ils étaient vraiment super mignons. En fait il faut vraiment avoir l'oeil parce qu'ils se cachent, des fois ils sont là mais on ne les voit pas. Donc vraiment ayez l'oeil bien ouvert. Nous avons continué sur notre sentier qui était un peu plus semé d'embûches. Mais bon franchement regardez-moi le décor. Regardez-moi le décor. J'ai même envie d'arrêter le micro pour vous laisser déguster tout le paysage qu'on a eu droit de regarder. Alors surtout prévoyez de la crème solaire, surtout prévoyez de bonnes chaussures de marche. Parce que moi j'ai routelé avec mes chaussures et pourtant c'était pas des baskets. C'est vrai que c'était pas des baskets. Et du coup les cailloux, les pierres et tout je me prenais les pieds dedans. Et ça me faisait super super mal. Donc une fois qu'on a retrouvé la terre ferme on va dire, c'était tellement plaisant parce que mes pieds étaient en bobo total. Et bien sûr vous vous doutez bien que pour faire ce type de vidéo, il a fallu que je cours récupérer mon téléphone avant qu'on ne me le chip. Parce qu'à ce qui paraît les petits singes sont vraiment voleurs ici. Du coup nous sommes arrivés un peu trop en avance au niveau du ponton. Donc on en a profité pour se trouver un petit coin à l'ombre pour se poser et manger, boire de l'eau. Parce que franchement la marche sous le soleil c'était quelque chose. Pour le repas on ne s'est vraiment pas pris la tête. C'est un sandwich à la bonne franquette avec du beurre et du saucisson. Puis le bateau est venu nous récupérer pour nous emmener sur l'îlet Saint-Joseph. Du coup nous avons commencé notre nouvelle randonnée. Donc pour faire le tour de l'île, quelques mètres plus loin. J'ai déjà commencé à percevoir des escaliers que je n'avais pas du tout envie de monter. Donc je sentais déjà que les marches allaient m'achever et c'est réellement ce qui s'est passé. Franchement c'était difficile. Difficile pour moi, je ne suis pas sportive je le rappelle. Donc c'était assez éprouvant de faire ça. D'autant plus que j'avais l'impression que ça ne se finirait jamais. Mais on a enfin réussi à atteindre le bout. Et là, waouh, on tombe sur cette ancienne bâtisse super impressionnante. Et on se demande vraiment dans quelles conditions les prisonniers étaient enfermés à l'époque. Alors je précise qu'à l'entrée il y a un gros 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 panneau qui dit interdition d'entrée parce qu'il y a des risques d'éboulement. Ce qui est parfaitement normal. Donc on a été super prudente au niveau des fondations pour ne pas se retrouver coincée. Ça aurait été très compliqué. Mais bon sur là, par exemple, il n'y avait rien au dessous de notre tête. Mais bon, c'est vrai qu'on a été super prudente. Et nous n'étions pas les seuls d'ailleurs. Donc voilà. Mais c'était vraiment impressionnant d'être, de se retrouver à l'intérieur de ce labyrinthe. Parce qu'en vrai, j'avais vraiment l'impression d'être dans un film d'horreur avec un labyrinthe. Où je ne trouverais jamais la sortie en fait. Et c'est super impressionnant de voir comment la nature reprend ses droits. Enfin, il y avait des troncs d'arbre. Enfin, la nature a vraiment repris ses droits. Nous ne sommes pas restés bien longtemps. Donc nous avons rebroussé chemin pour retourner sur le sentier et faire le tour de l'île. Et je vous laisse savourer avec moi le décor et le paysage. Et je vous laisse faire le tour de l'île. Sous-titrage ST' 501 A la fin du sentier, nous sommes arrivés au niveau du cimetière du bagne. Donc de ce que j'ai lu sur internet, il s'agit du cimetière du personnel. Donc tout ce qui est gardien, religieux, médecin des trois îles en fait. Donc c'est là que ces personnes-là étaient enterrées. Et juste à côté, il y a une plage où on peut se baigner. Enfin une plage, si on peut appeler ça comme ça. Mais en tout cas, c'est un petit coin sympathique où on s'est posé. Donc le sable, c'était pas du sable. C'était vraiment des gros toquillages qui n'ont pas été totalement broyés. Donc ça faisait un tout petit peu mal aux pieds. Mais bon, ça allait quand même. Du coup, nous nous sommes posés là pour nous requinquer un peu. Donc je ne vous cache pas que je n'étais pas venue ici pour faire du sport. Ok, mais bon. Au final, la découverte des îles du salut, c'est quelque chose. Donc il faut vraiment être bien équipé. Parce que sous le soleil chaud, c'est pas évident. Après notre petite baignade, c'était déjà le moment de rebousser le chemin. Donc de toute façon, le port n'était pas très loin. En tout, je crois qu'on a bien comptabilisé 8 km de marche pendant cette journée-là. Et petite surprise, nous avons croisé un iguane en retournant près du bateau. Du coup, il était mourant. Le pauvre, il y avait plein de mouches sur lui. Et voilà, il ne bougeait pas en fait. Je crois qu'il était vraiment sur le point de mourir. Mais c'était déjà le moment de retourner sur l'île principale. Donc le bateau est venu nous chercher pour nous raccompagner. Du coup, nous avons encore pu croiser des iguanes. Mais cette fois-ci, bien vivant et bien robuste. Donc c'était super à regarder. Après, il y a aussi des iguanes en Martinique. Donc ça ne nous dépaysait pas trop. Mais c'était un beau paysage. En attendant que le ferry revienne nous chercher, nous avons pris notre petit goûter sous le regard envieux de Messieurs les Singes. Bien entendu, nous ne les avons pas nourris comme certaines personnes qui s'en foutent complètement des règles. Mais bon, bref. Une fois l'heure arrivée, le ferry est revenu nous chercher. Et c'était déjà la fin de la journée. Franchement, top, top, top. C'est quelque chose à faire. Si vous allez en Guyane, je conseille à 200% de faire cette activité. Parce que vous allez voir tout plein de choses super intéressantes. Les paysages sont super beaux à voir. Et même si vous n'avez pas envie de faire le tour de l'îlet, ce qui est franchement dommage. Mais bon, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous pouvez y pique-niquer tout simplement. A notre tour, nous avons croisé des Annablets. C'est des poissons typiques en Guyane qui ont des gros yeux et qui sautillent dans l'eau. C'est trop drôle à voir. Et sur le chemin du retour, on s'est fait attaquer par des bestioles. On ne savait pas du tout ce que c'était ni pourquoi elles volaient dans tous les sens comme ça. Mais bon, c'était déjà la fin de la journée. Et on se retrouve pour la suite au prochain épisode. Bisous, bye bye.